... Je voulais travailler de mes mains parce que je suis d'une famille d'artisans qui travaillent soit le tissu, la terre, la peinture, voilà, plein de choses. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, donc je tente. Je travaillais en tant qu'assistante commerciale. J'ai fait un très, très gros burn-out. C'est une histoire de rencontre avec Dominique Pillard. J'ai voulu faire différents stages au lycée Octave Feuillet à Paris. Je suis tombée sur des formations de bijoux qui ne m'ont pas forcément plu. Il m'a dit, allez vers la plume, je pense que ça va vous convenir. C'est quelque chose de plus calme et de plus posé. Il ne s'est pas trompé. Je suis tombée dedans. C'est quelque chose de doux, d'agréable. Et voilà, ça me correspondait tout à fait. J'ai mis quelques années avant de me dire oui, je vais en vivre et je vais m'inscrire à la Chambre des métiers. Au bout de 2-3 ans, je me suis dit, je me lance. Et franchement, je ne regrette pas. Travailler de ses mains, c'est beau. On revient à l'essentiel et il n'y a pas de trêcherie. Au tout début, je faisais principalement des bijoux. En fait, tout ce qui est boucle d'oreille, bracelet, collier. Donc ça va du petit pendentif au plastron qui vient jusqu'au niveau de la poitrine. Sinon, je fais ce qu'on appelle des bijoux de cheveux, des peignes ou des barrettes. Des broches aussi, bien sûr. Sinon, je fais aussi de la décoration avec des lampes et des tableaux. Je suis incapable de refaire deux fois le même modèle. Toutes mes boucles d'oreilles sont uniques. Elles se ressemblent, mais elles sont toutes uniques. C'est un plum qui décide. La nature est belle et j'essaye de l'exploiter au maximum pour lui rendre hommage. J'utilise beaucoup de faisants, du pont et tous les oiseaux de basse-cour. Le dindon, la dinde, la pintade, le coq, la poule, le canard. Avec tous ces animaux-là, j'ai toute la palette de couleurs, du blanc au noir. Ni cadré par la citeste. Donc, pour l'action de la faune et de la flore, on n'utilise que des oiseaux de la ferme, comestibles. On peut utiliser aussi les plumes d'oiseaux qui mûnent, donc deux fois par an. Mais pas n'importe quel oiseau non plus. C'est des oiseaux qui sont protégés, mais pas en voie de disparition. En fait, il y a tellement eu d'abus, on protège et tant mieux. La transmission est importante. On se marie avec un plastron. Et dans quelques années, je pourrais le transmettre à ma fille et elle pourra se marier avec. Je trouve que l'idée est belle. Je sublime la plume, mais je sublime aussi la femme par mes bijoux. Ça transforme la femme et la femme ne passe pas inaperçue. Je fais partie de l'association de l'or dans les mains. J'interviens dans des collèges où je fais faire aux enfants pendant une heure. Un bracelet, ça peut être un aplat de plume. Pour qu'il touche la matière et puis qu'il se rende compte ce que c'est que de travailler la plume. J'ai été vraiment très, très surprise devant les enfants et la réaction que les enfants, donc entre 11 et 12 ans, ont avec la plume. Ça ouvre l'éveil des enfants et le savoir-faire manuel de certains enfants qui ne se croyaient surtout pas manuels. Et finalement, qui sont. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.